bonjour à tous je suis à ville crène pour une petite balade dans la ville donc là on a les gendarmes familiaux et là on est dans la vallée du réveillon regardez on est au début du printemps alors on n'est pas encore officiellement printemps on est encore dans l'hiver mais le printemps est un peu en avance voilà notre cher réveillon avec sa vallée protégée un long combat pour que la vallée soit complètement protégée ce qui permet maintenant d'avoir un cadre idyllique avec deux promenades plusieurs promenades voilà donc là si vous continuez tout droit par là vous allez arriver à l'embouchure de lire du réveillon même s'il reste 200 m où là on peut pas passer ce que c'est pas celle privée mais bon une petite déviation en temps en trois super chambres dans un parc donc ça permet d'arriver à la limite de brunoise et de hier et par là pour le moment on va jusqu'au golfe de marolles ensuite il ya un projet pour que ça soit prolongé alors directement par le vers le bois mais ça c'est la tg balle donc c'est une un des embranchements la fuite de la tg balle donc ça je sais pas quand est ce que sera réalisé et donc d'autres embranchements on continue leur réveillon c'est pour rejoindre servon via via le la queue de poêle à centenille donc c'est tout c'est pas encore aménagé donc pour le moment ça s'arrête au niveau du golfe de marolles et avant de prendre la côte que vous avez vu ici là on a la passerelle qu'a ter fait dans le courant des années 2000 voire début des années 2010 je n'ai pas la date exacte par le sierve que le syndicat des eaux et la produite qui s'occupe aussi de la rivière l'assainissement de la rivière maintenant a changé non c'est plus le sierve c'est le siège même c'est maintenant devenu un épage mais ça c'est les termes techniques que je peux vous expliquer et avant on avait une ancienne passerelle mais qui était non pas plate mais avec un ça faisait un roux c'est pas un roux mais ça faisait une montée une descente donc voilà donc là c'était plus pour un passage pmr et maintenant on va aller chercher le parc du château si c'est bien ça ouais ça doit être ça on voit le château de l'orangerie si je ne me trompe pas actuellement ça accueille des équipements de la mairie le parc du château avec le parking qui a été rénové n'est pas si longtemps que ça et là on a deux écoles l'école des fleurs je sais plus c'est l'école des fleurs qui est en haut et là on à l'école château donc c'est des écoles maternelles et voilà le parc du château c'est là où il ya beaucoup d'animation à la ville et là on se dirige vers un dolmen alors je sais plus s'appelle un dolmen on parle je vais aller on va se rapprocher et ses risées commencent à être en fleurs alors qu'on est début mars bientôt le mille mars donc voilà le dolmen alors il a été reconstitué parce qu'en fait son emplacement original n'est pas ici il était au mont hésar si je ne me trompe pas et donc il a été redécouvert par un agriculteur au fin du 19e siècle et alors la notion de ville de ville crène c'est ville à créna et village de hutte et voilà c'est la première motion de la ville et ça date dans le courant du 11e siècle donc autour des autres des mille entre 1000 et 1100 donc ça c'est bien les échos maternelles du château et en face à bas l'écho maternelle des fleurs et juste derrière la cité des fleurs et oui la petite blouse donc bah il ya beaucoup d'événements qui se faisaient ici sur par rapport à la ville juste derrière le bâtiment qu'on voit c'est le bureau de la poste voyez le guide dans la dans l'arbre n'a pas mal et en tant que quelques pyrruches et colliers alors regardez bien ce qu'il ya tout en haut c'est une année de chimiques processionnaires malheureusement ça a peint les pains et dans certaines communes dont ville crène d'arbres ont un dispositif de protection donc là vous avez une petite explication mais là je vais vous expliquer en fait vous voyez c'est en fait des gouttières pour pouvoir absorber donc quand les chenilles vont descendre les chenilles professionnaires elles vont être clés dans cette gouttière et ensuite elles vont tomber dans ce piège et donc ça ce piège il est actif on va dire ils vont le mettre en place avant la fin de l'hiver pour tout le printemps parce que les chenilles vont descendre au printemps et comme je dis ça apporte aussi malheureusement des dégâts sur les arbres et alors le problème du chenilles professionnaires c'est surtout leurs poils qui sont très urticants vous voyez je sais pas si vous verrez mais même dans l'arbre qui est en face de moi il ya aussi un dispositif de protection donc vous verrez dans pas mal de communes qui essaient de se protéger donc de mettre en place le dispositif de protection mais comme je voulais regarder alors on a un nid en haut vous verrez partout en france il ya beaucoup beaucoup de données comme ça parfois les autres sont traités pas traités je sais pas comment en fait les gens en gère mais je sais que sur huit crènes eux ils mettent en place c'est donc ces systèmes de protection voilà et donc la chenille professionnaire c'est une invasive et qui maintenant pratiquement surtout le territoire français j'imaginais pas que parce que moi c'est un parc que j'aime bien ce que ça fait 40 ans que ma vie j'ai commencé ma vie ici dans cette commune c'est ma ville natale ma ville où je suis né quand il y avait encore le le la clinique qui malheureusement a disparu au tournant des années 2000 remplacé par des logements et et l'école du château qu'elle à l'école maternelle c'est ma première école on a même ces grands arbres ont aussi une protection contre les chenilles professionnaires ce que je vous dis c'est à ça vraiment fait et c'est que ce temps sur une seule espèce tout une con espèce d'art c'est pas une seule mais même une grande famille d'art à l'école des fleurs et puis là maintenant on va aller dans la temps de petit quartier à côté pour aller voir la salle paul valente voilà salle paul valente donc un mal à grande salle qui accueille à peu près beaucoup d'événements pour la ville et puis là on est dans la zone où ils font la brocante de vitre rennes qui est ici donc là je suis dans la rue du clos saint pierre c'est un petit quartier qui date fin des années 90 début d'année 2000 je crois si je me trompe pas et on est dans l'ancien jardin de la maison de retraite je crois si on voit le bâtiment qui est derrière c'est une maison de retraite maison de retraite saint pierre je crois si je ne me trompe pas donc la population de vitre rennes est environ 11000 habitants alors là on est dans la cour d'une ancienne ferme là bas ici vous aviez les pompiers de paris maintenant ils ont déménagé au tout début des années 2000 dans leur nouveau site qui se trouve à la sortie de la ville de vitre rennes en direction de mandor les roses voilà et là même il y avait je crois un truc sportif dans cette partie là et là on est là je viens sur la rue de sercet donc une des plus vieilles rues de vitre rennes et et on a vraiment les bâtisses vraiment du début du 20e siècle fin du 19e début du 20e à l'onville craint a été très connue pour ses roses aussi au milieu du 19e siècle et là on a la famille vigoureux qui est une très belle famille regardez encore des bâtiments de la paix d'époque alors la boulangerie marie alors je dis ça parce que c'était l'ancien nom des propriétaires maintenant ça a changé le nom donc c'est une des plus vieilles boulangeries d'une crème avec le bar tabac très ancien et en face de nous donc qu'on a un autre château une propriété privée qui est maintenant la bibliothèque municipale mais tout ça avant ça devait je crois autour des années 2000 pareil où le parc a été ouvert au public ainsi que les bases de parking que vous voyez ici parce qu'avant on était dans la parcelle privée mais avant c'était la police nationale qui avait ce bâtiment donc voilà le parc est ouvert il y a à peu près une dizaine d'années au public et comme je disais on était sur une ancienne propriété privée les châteaux donc lancé château donc c'est une construction au niveau du début du 20e de fin de fin 10e début du 20e je crois que j'ai pas la date exacte 1 et maintenant c'est la bibliothèque municipale qui est là avant c'était pas là c'est un autre endroit ça a été déménagé je crois au courant des années 2000 tout début des années 2000 et là on croit sur l'emplacement de l'ancienne école de tilly se trouve maintenant la nouvelle construction qui se fait maintenant les pratiques a été déplacée et c'est plusieurs s'appellent plus l'école ati c'est l'école émini bonis qui se trouve dans le quartier dévoilé de quartier d'autaille et au fond on voit l'église donc l'église du 11e 12e siècle donc voilà on a un coeur historique de ukraine donc là l'église là on a la maison du curé voilà et là on a l'école donc 1907 l'école des garçons et derrière on à l'école des filles on voit le bâtiment qui juste derrière maintenant c'est une école mixte mais c'était mixte mais avant c'était pas mélanger garçon fille la fameuse mairie et alors regardez bien sur le bâtiment là on a une ancienne publicité alors je sais pas si vous le verrez avec le contre-jour je vais essayer de me déplacer vous voyez bien donc c'est une publicité qui date enfin je crois que c'est fin de 19e début du 20e donc là les seuils dégradent d'année à l'année comme elle a jamais été restauré c'est dommage parce qu'on s'aimerait faire à voir comment c'était avant voilà et là je suis sur la place du marché avec son rôle et je vais se résister en fleurs voilà donc là on a la façade avec l'école des filles on maintenant c'est l'école maternelle des mères mon école maternelle et ça c'est l'institut clinique privée qui s'occupe de ne pas mal de personnes surtout de bernon surpoids ce qui fait de la quartier de la vie de l'équipe c'est la clinique privée donc c'est l'obésité nutrition diabète et là on est sur la rue du docteur bertrand ancien maire de l'ukraine et on se dirige vers la résidence pierre gravelle de l'ancien nom aussi d'un des mères de l'ukraine allez le printemps arrive pas mal de d'arbres en fleurs alors je sais pas si vous les avez connaît cette bâtisse mais elle sert de lieu de cinéma donc on l'a vu dans pas mal de séries et téléfilms ou de films et comme vous voyez là on a vu tout à l'heure des maisons de la belle époque parce que en fait le territoire de l'ukraine a été complètement envahi à l'époque de la guerre franco-proussienne du 70 donc on est sur des terrains occupés par les plus c'est qu'on parle et soldats plus et compagnie donc beaucoup de bâtiments ont été détruits à l'époque ce qui fait que maintenant on essaye lors de voir les vieilles bâtisses il n'a pas beaucoup donc voilà je suis dans le cimetière de l'ukraine alors c'est un cimetière assez récent on va dire parce qu'ils datent je crois du 19e siècle parce que comme vous savez avant les cimetières étaient proches des églises et puis ensuite il ya eu il ya eu comme on appelle ça je crois que c'est dans le corps en 19e siècle vous demandez que les et les cimetières soit écarté des des églises je crois que c'est dans le 18e ou le 10e comme ça je sais plus trop donc voilà le c'est bien de vivre alors même si le chemin de fer est arrivé au fin des églises sur une crème maintenant il n'y a plus de garde en fait j'ai pas eu une explosion démographique sur la commune de vie de crème donc c'est pour ça que la plupart des bâtiments comme vous voyez autour de la ville du cimetière là il tâte vraiment des années 60 70 c'est à dire qu'en fait c'est l'explosion du véhicule de la voiture qui a fait faire venir les gens virent dit qu'elle n'a pas eu vraiment une explosion démographique on va revenir dans la vieille ville donc là je suis sur la rue du vietnam d'accord nous qui n'a plus vieille rue de vitrine qui relient enfin contre une crème le centre ancien vers la nationale 19 donc la route de paris à balle donc vous voyez encore et 3 nous parfois petits aménagements donc même si on est encore vraiment dans l'emploi de l'ancienne rue et aujourd'hui on s'est à la rd 33 parce qu'on va jusqu'à alors je sais pas si c'est en direction de pont de la ville où sa part vers monde pour les rd 33 on est sur la rue du général leclerc qui part en direction de l'ancienne gare aujourd'hui vous pouvez voir ce qu'elle se fait de mieux en regardant on m'a vu vidéo sur le père de vitrine ou en fait on est sur la tg val maintenant donc où il ya le tgv qui passe en dessous dans un tunnel et il ya eu un aménagement dans une place de regarder cette très belle maison de la belle époque donc voilà l'un des châteaux de vitrine alors château on dit ça dans la réalité c'est une des grandes propriétés donc là on a vu quelques usines donc il y avait je crois huit grandes familles ou si c'est celui je m'en parle plus sur vitrine là vous avez petit commissariat de police le fond voilà le centre-ville parc et là comme vous voyez c'est une zone qui a été vraiment ménagé donc il ya des maisons bien sûr récentes mais il ya eu beaucoup de mes anciennes en fait c'est là que au début du 20e siècle on a eu le développement vraiment de la ville on trouve entre le vieux centre le vieux centre-ville qui se trouve ici et la gare qui est un peu plus bas l'ancien gare donc c'est ici que vraiment à commencer l'extension de la ville au début du 20e siècle mais après comme je dis révolution après la guerre mondiale révolution de l'automobile vraiment avec la démocratisation de l'automobile et donc aujourd'hui comme je dis la ville fait 11000 habitants mais en l'année où je suis né ou quand il y avait la clinique qui se trouvait là-bas maintenant comme je dis des logements juste derrière moi il y avait pour moi je suis né je crois que c'était autour de 7000 habitants 7005 je sais plus par là donc voyez petite révolution je connais une autre ville là où j'ai huit maintenant à l'image revaine où on a gagné dix mille habitants en l'espace d'une décennie quasiment donc donc voilà et hop donc vous verrez dans ce quartier là beaucoup de maisons qui peuvent avoir déjà une centaine d'années puisqu'on est en 2022 et on peut avoir des maisons qui t'aident des années 20 m 30 dont vous voyez donc comme vous voyez dans le quartier donc de la gare voilà donc on a vraiment des maisons vraiment de la belle époque une là par exemple c'est vraiment ce quartier là qui s'est développé vraiment avec l'arrivée du chemin de fer parce que l'ancienne une gare est là bas juste derrière ce bâtiment là peut-être 300 400 500 mètres de 500 mètres de distance donc là on peut vraiment voir des maisons du début du 20e siècle fin du 20 fin du 19e début du 20e et là maintenant je vais rentrer dans un quartier où c'était un quartier qui s'est construite vraiment dans les années 60 70 mais là on va rejoindre le réveillon tranquillement pour terminer notre emmenade comme je vous dis on a le vieux centre ancien de vitre en qui est vraiment petit et ensuite après on a donc le quartier où on se trouve qui a été développé on va dire au début du 20e siècle puis ensuite l'ensemble de la ville c'est complètement étendu avec l'absorption du quartier de cercey qui était avant indépendant de vitre en pierre et qui est comme je vous dis la plupart des maisons ont été construites survie de crème date en vraiment des trente glorieuses puis ensuite jusqu'au début de l'année 2000 et ensuite il ya eu quelques petits quartiers puis ensuite pour radiquement quelques petites maisons à droite à gauche qui sont construites dans la ville et donc pour atteindre comme je vous ai dit une population de 11000 habitants environ survie de crème ce qui fait une évolution démographique assez raisonnable je trouve voyez on est vraiment vraiment dans les quartiers des années 60 70 donc du retour dans la veille du réveillon comme joli alors que je n'ai pas dit c'est que le réveillon prend sa chose dans le bois d'osoir mais après on connaît pas exactement son point originel parce qu'après c'est à la sortie du bois que l'on considère que ça s'appelle maintenant réveillon mais dans le bois on sait pas trop c'est des nous et puis ensuite ça va le réveillon donc traverse la seine et marne arrive dans val de marne puis ensuite termine sa vie en essonne pour rejoindre lierre et le la rivière fait à peu près 25 kilomètres environ 25 kilomètres donc là on a le terrain de sport je crois que c'est vendre l'hiver van d'art il y en a le stade dit pierroni je sais plus lesquels les pierronis van d'art c'est vu du tout vandard d'un cèvre je suis plus le rêche c'est plus je sais plus qui est qui bon je me désolé un tout petit peu parce qu'il a eu une petite pluie de pluie à garder comment le mèche sont bien sombre là il va l'annonce de la pluie pour l'après midi mais là j'ai eu quelques petites gouttes tout à l'heure donc là on est sur comme je dis donc là le chemin qui a été aménagé par le le siège on va aller rejoindre tranquillement les temps pour terminer cette petite balade dans ville crène voilà entre le quartier de la poste là c'est le quartier des fleurs la paix de ville vers le côté cimetière et puis ensuite tout ce quartier là qui quartier de la gare là de ce côté là on a voie d'autre oeil mais qui ressemble au quartier de la gare plutôt à cette partie là parce que pareil c'était une grosse résidence des années 70 et puis après on a le quartier de sarcey qui présente aussi un petit centre ancien avant de pareil complètement se développer dans les 50 60 70 et dire qu'il ya après 70 ans il y avait encore des champs à l'école dans le secteur là donc voilà le grand gymnase de vie crène alors lui des années 90 et derrière je sais pas si vous verrez le bâtiment c'est le collège qui date des années 70 voilà que je la guinette comme vous imaginez bien j'ai passé le collège ici alors pas tout le collège et puis il n'y a pas de lycée avec rennes en fait le lycée se trouve à l'image revaine dans ma ville je n'ai jamais habite c'est de laisser guillaume budée là on voit pas parce que c'est caché par les les plantes mais d'ailleurs c'est le terrain de rugby et on est sur le parking et derrière ces murs là c'est le centre naturiste de vie de crène qui a été ouvert dans les années 20 donc il va voir s'entend si je me trompe pas ou qui viennent d'avoir les 100 ans je sais plus le plan d'eau les temps de vie de crène qui date des années 90 pour se promener à des inondations c'était à l'époque la politique là il est le réveillon au collège au fond le gymnase donc pas sur ce plan d'eau on peut voir donc des canards colvaires des poules d'eau des bernages du canada et là bien sûr là j'entends du vient d'entendre des pieds tout à l'heure et là j'entends il n'y avait pas de trois minutes des perruches écoliers alors il ya une petite colonie survie de crène je crois une catène d'individus voilà mais c'est c'est une espèce en expansion les perruches comme aussi des bernaches ce qui fait qu'il faut pas s'étonner soit entendre les perruches en tout ville crène et dans les temps ici battant en temps de voir des bernages du canada donc je sais qu'il ya un couple qui est là donc voilà enfin les métaux avoir les pontes et bien sûr les naissances donc on verra bien s'il y aura encore des perruches pour s'élarer donc la vie le canard qui était avant pas une île mais une presque île ils ont coupé là ici avant en temps en haut là le bruit de l'école des mini boys dans vos quartiers qui se trouvent plus haut à peut-être 200 m le quartier de l'éco quartier d'autoeil c'est comme ça que la ville a atteint les 11000 habitants et c'est sur ces images regardez c'est bon attention ça à l'épic la pique ça ça peut vous prendre dans les vêtements allez quand je dis tout à l'heure quand même pas 30 secondes c'est que c'est ici que je vous laisse après cette balade dans huit crènes petite balade j'espère que cette vidéo vous l'avez bien aimé découvrir un petit peu vite crènes j'essayais avec mes quelques connaissances sur l'évolution de la ville à cette ville où j'ai vécu une trentaine d'années avant de la quitter pour une autre ville juste à côté moi je vous dis ciao et à la prochaine je vous dis ciao